Bonjour à tous, me voilà enfin de retour sur YouTube, ça fait plaisir en vrai, j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous raconter, j'ai des choses à vous faire parvenir. Comme promis, je suis de retour après le jour de l'an, donc joyeux Noël, bonne fête du nouvel an, j'espère que le papi Noël vous a gâté, parce que moi j'étais extrêmement gâté, franchement, oui. Alors ce que vous voyez sur mes oreilles et en airplan, ça reviendra plus tard, j'en ai fait une vidéo spécialement pour ça, comme vous l'ont remarqué c'est du nouveau matos quoi, que je vous ferai parvenir dans une prochaine vidéo. Et sinon, bah voilà, mentalement je me sens beaucoup mieux, mentalement j'ai pu me ressourcer un peu, j'ai pu travailler des vidéos, j'ai pu travailler des compos d'un côté. Donc franchement, même quand j'étais en pause sur YouTube, j'étais quand même présent sur ma production. Donc non, je n'ai pas si lâché que ça au final, mais disons ne pas s'occuper de YouTube et de tout ce que j'ai pour YouTube m'a fait un bien fou, surtout que là je suis en recherche de ce travail. Et disons que là, je me sens beaucoup mieux sur YouTube. Je reviens en pleine forme pour vous, avec plein de compos, plein de vidéos et aussi des petits projets assez sympathiques. Donc notamment, on va commencer par un projet qui arrive, bah déjà c'est les nouveaux setups, les enceintes et le casque, ça c'est tout nouveau. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir m'améliorer en termes de composition. Oui je sais, depuis tout à l'heure, vous regardez ça, ça fait partie demain de mes cadeaux de Noël. C'est un petit dragon qui brille RGB, enfin un dragon c'est holographique. Et ça c'est un super cadeau parce que moi, je suis fan de dragons depuis tout petit. Bon comme vous remarquez en plus, mon Fury c'est un ardo dragon, donc voilà. Les dragons c'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Alors le second projet, c'est que j'ai prévu pour vous les amis, c'est un petit concept que j'ai peut-être trouvé sympa. C'est de faire une vidéo que j'avais appelée exposique en fait. Toute personne, instrument ou autre en rapport avec la musique, j'en ferais un petit exposé. Par contre si je veux faire un exposé sur un Zimmer, je veux faire un exposé sur un Zimmer. Si je veux faire un exposé sur un instrument, comme par exemple la cornemuse, je ferais un exposé sur la cornemuse. Et peut-être même aussi des petites exclusivités sur YouTube, par exemple des petits interviews. Voilà, j'ai interviewé peut-être des compositeurs, des passionnés de la musique. Peut-être inviter des gens à faire un petit interview, que ce soit sur Discord, que ce soit juste à côté de moi ou ailleurs en France. Ça sera dans mes projets, bien sûr cela aussi. Ça, c'est un projet que j'ai hésité à faire depuis fort longtemps. Et ça, c'est un super projet que je prévois aussi pour l'année 2023 actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez ce genre de projet, ce genre de concept sur la chaîne. Ce genre d'exposition basée sur la musique et autres. Du coup, voilà. Alors en termes de second projet, c'est réussi à être le plus gros projet de toute l'histoire de ma chaîne YouTube. C'est Fallen Armor Project. Alors qu'est-ce que le Fallen Armor Project ? C'est une reprise de cover originale de la musique de Warframe qui s'appelle Fallen Armor, bien sûr. Et il y a un cœur qui chante. Mais vous savez quoi ? Sur cette cover, ça va être nous qui allons chanter cette compo. Oui, moi et vous, vous allez chanter sur cette compo. Et franchement, c'est le plus gros projet de la chaîne YouTube. Alors il y a certains qui m'ont fait les commentaires en me disant, pourquoi tu ne fais pas sur, pourquoi tu ne crées pas ta propre chanson ? Vous avez vu, plein de démos. Ben, je n'ai pas toujours fini. C'est quelque chose qui bloque encore. Et je ne suis pas parolié, je ne sais pas comment me débrouiller pour faire ça. Mais par contre, pour Fallen Armor, c'est une musique qui m'inspire beaucoup. Et franchement, je me suis dit, pourquoi ne pas faire chanter déjà pour une première fois ma communauté sur cette chanson. Sachant que Fallen Armor, c'est une musique de rassemblement. C'est une musique qui donne du courage, qui donne de l'espoir. Et je me suis dit que c'est pour être sympa de faire chanter ma communauté sur cette chanson. Et franchement, pour l'instant, elle est en cours de production. Donc, elle n'est pas encore prête. Mais le jour à ce soir, après, je vous ferai signe. Et je mettrai en œuvre tout ce qu'il faut pour réaliser ce projet. Comme vous l'avez remarqué depuis, peut-être, ce qui me suit sur les réseaux sociaux, j'ai cassé ma lampe LED. Là, j'en ai une nouvelle que j'ai reçue à Noël, bien sûr. Et l'ancienne, elle est là, juste sous mes yeux. En fait, elle marche encore, mais c'est juste qu'en fait, là, c'est cassé. Du coup, ça ne tient pas. Mais heureusement qu'elle est plus petite, mais elle est compatible avec la perche de base. Parce que de base, elle est fournie avec ce petit truc. Ce qui fait que quand je vais tourner, c'est hyper pratique. Parce que quand je tournais des vidéos sur le PC et tout, je prenais la grande perche, je le mettrais sur le PC. Et ça, c'était chiant, c'était incombrant. Alors que là, maintenant, j'ai ça. Du coup, je vais pouvoir brancher la petite panneau LED sur ça pour quand je vais faire des vidéos sur le PC. Et quand je vais faire des vidéos, là, actuellement, ça sera sur ce grand trépied. Du coup, je suis tranquille et je suis heureux. Par contre, ça... Je ne sais pas comment faire. Fils de pute, pourquoi tu t'es à cracher à ça ? Du coup, voilà, c'était les projets que j'avais en tête. Alors, niveau composition... J'en ai préparé une bonne petite compilation de mes compos. Que ce soit création originale ou cover. Et peut-être des compos d'autres styles aussi. Parce que monsieur, ça fait plaisir aussi. Peut-être que j'ai arrêté YouTube, mais je n'ai pas arrêté la composition. Parce que vous savez très bien que la composition, c'est la petite vue qui me permet de rester en pleine forme. Disons que c'est juste YouTube, en fait. Le fait de trouver, de vite se dépêcher pour poster pour les compos. Disons que j'arrivais pas, j'arrivais plus. J'avais des vidéos à poster. Là, j'ai des vidéos, 2-3 vidéos qui sont prêtes. J'ai des compos qui sont prêtes aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Le temps que je me dis, c'est bon. Allez, le compositeur Théo Coulon est de retour sur YouTube. C'est important. Il fallait que je pense à moi un peu. Que je me repose un peu. Que je fasse mes petits trucs. Vous m'avez manqué, sachez-le. J'ai pensé à vous. Vous m'avez manqué, j'ai pensé à vous. Et le fait de revenir sur vous, d'être de retour à la maison sur YouTube. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Parce que j'ai commencé à partager la musique sur le piano. Et là, je suis actuellement compositeur certifié sur YouTube. Et ça, je ne vais pas arrêter YouTube au moment où je suis certifié. Et surtout que partager des compos, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Parce que moi, ça me permet de me démarquer. En me disant, voilà, je suis compositeur. Je fais de la musique. Je suis français. Je prépare de la musique épique. Et peut-être d'autres styles aussi. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà, partager ce que je fais sur YouTube. Pour vous dire que, voilà, moi, j'existe aussi. J'aimerais partager mon projet. Et aussi parce que, voilà, me faire démarquer aussi. Peut-être me faire remarquer aussi par des boîtes et tout. Qui vont peut-être me chercher. Et ça, c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube aussi. C'est pour aussi faire la musique, ma passion et aussi mon travail. Même si actuellement, je cherche un travail pour pouvoir financer tous mes projets. Pour financer mes futurs projets qui me font plaisir. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour le grand retour sur YouTube. Merci du fond du cœur pour votre patience. Merci beaucoup pour tout votre soutien sur la dernière vidéo de la pause. Voilà, je n'ai pas mes mots pour décrire mon retour sur YouTube. J'espère que vous n'êtes pas lassé de moi. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Je n'ai fait qu'agir sur mon mental et sur mes envies. Une petite pause ne m'a pas fait de mal. Mais là, j'en avais vraiment besoin. Et du coup, je suis sur YouTube. Je suis de retour pour vous. Je vais pouvoir composer, poster et vous faire plaisir. Je vous propose un truc. C'est que le lendemain de cette vidéo, je propose qu'on fasse un petit live. Un petit live discussion, compo, gaming, voilà. Un petit live tranquille, hein. Peut-être en compagnie de la team Richter et Multiverse, s'il le faut. J'essaie de me débrouiller pour le jour où je ferai un live. Et je pense qu'on va bien s'amuser, vous et moi. Dans ce cas, voilà. Me revoilà sur YouTube. Me revoilà pour vous. Me revoilà à la maison. Bon, j'espère que cette vidéo, ce grand retour nous a plu. N'hésitez pas à liker les... A liker les... Wouah... Et ça reprend YouTube, ça fait déjà des gaffes. Bon, même si je pense que j'ai pas assez articulé, j'essaie de faire du mieux que je peux. Mais ça, c'est mon enthousiasme. En parlant de gaffes, bah, je viens de supprimer le reste de la vidéo. Et ça, j'en me suis pas rendu compte. Du coup, on va finir sur cette note d'image en arrière-plan. Voilà. Merci Théo ! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, à vos potes, à vos chats, à vos chiens, à vos poissons rouges. Dans ce cas, je vous dis à demain pour le live. À très bientôt pour de prochaines compos et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Voilà qu'on ressemble à la fin d'un live, quand même. Un cas où partout. Le téléphone qui s'est éteint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada